Coucou tout le monde, ici Biscuit et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un petit craquage Petit parce que finalement on part sur une gamme de produits pas très cher Et ce craquage, comment est-il arrivé me direz-vous ? Et bien c'est très simple, je regardais une vidéo d'Eyo Coralie Et elle montrait des petites pommades à sourcils colorés Et moi aussi j'en cherchais parce que celle de Kat Von D, j'avais testé la rose Et je l'aime bien, mais finalement vu le prix je suis pas super méga convaincue Et Yo Coralie nous parlait des pommades de chez Revolution Crow, n'est-ce pas ? Revolution Crow, moi je ne fais pas les choses à moitié C'est-à-dire que si j'en achète quelques-unes, pourquoi finalement ne pas... Excusez-moi, j'ai fait tout tomber Pourquoi finalement ne pas en acheter 6 ? Je pense que vous vous doutez bien des couleurs que je vais utiliser aujourd'hui Vu que j'ai refait mon split air, moitié mauve, moitié bleu La dernière fois c'était moitié rose, moitié mauve J'ai filmé le processus, c'est de nouveau avec Benny parce que j'ai fait ses cheveux en même temps que les miens Mais je vous poste pas la vidéo tout de suite parce que sinon vous allez avoir deux vidéos colorations Très très proches dans le temps, vous allez vous demander quoi C'est bizarre, donc ça sera dans je sais pas deux semaines, je sais pas quelque chose comme ça Maintenant nous allons tester les petites pommades que voici Oh j'ai même pas fait exprès de les mettre dans le bon sens Mais effectivement je vais mettre la bleue de ce côté-ci et la mauve de ce côté-là Et si jamais vous vous demandez comment j'ai fait mon maquillage J'ai filmé mais sans rien dire, en fait j'ai juste mis, enfin j'ai juste laissé tourner pendant que je me maquillais J'ai utilisé des produits de chez NYX, notamment cette petite palette, la Sugar Strip Mais pourquoi Sugar Strip ? Il n'y a pas de S là-dedans, Sugar Trip La Sugar Trip Squad, voilà je vais arriver Qui est très très belle avec des super jolies couleurs Et c'est la nouvelle collection qui va sortir pour les fêtes de Noël, etc. Juste une petite note quand même sur la palette Il faut vraiment utiliser une base à paupières pour qu'elle soit bien pigmentée Ça dépend des couleurs en fait, il y en a qui le sont très bien sans Il y a certains fards comme ces deux ici que je trouve très très pigmentés Ils sont vraiment super bien, le rouge est pas mal pigmenté aussi Le vert ici, le bleu Mais il y en a d'autres genre les mauves, le rose aussi un petit peu Bah sans base ils sont pas exceptionnels Je vous conseille si vous achetez cette palette par l'avenir De bien mettre une base à paupières, à ce moment-là il n'y a aucun souci Et bref, maintenant que j'ai dit ça Je peux continuer avec une petite pommade à sourcilus Je vais commencer par tester cette petite pommade Qui est la Royal Purple, je pense C'est ça, Royal Purple C'est exactement, qu'est-ce qu'il est écrivait ? J'ai pas mes lunettes et vous savez bien que je galère à avoir mes moments de kit convenable Je ne sais plus combien cette petite pommade coûte Mais elle coûtait vraiment pas grand chose C'était 5 ou 6 euros et quelques pour une couleur Je pense que j'ai payé genre 3 euros de frais de port Ça arrivait assez rapidement Bien emballé d'ailleurs, j'étais trop choquée Parce que genre dans l'emballage, ils avaient mis une espèce de protection en plastique Qui collait tous les produits contre le bord du carton Et donc vous pouviez faire ça, il n'y avait rien qui bougeait Je me suis dit putain la technologie, la technique, tout ça Ça me ferait presque de la peine, ça n'a rien à voir, je passe du Coca-Land De mettre mon pinceau dedans parce que du coup Ce sera plus aussi lisse Vous voyez, vous n'avez pas ce toque là aussi Parfois quand les choses sont belles et lisses, vous ne voulez pas les abîmer C'est un peu comme quand tu dois entamer ton choco Ou ton truc de confiture et qu'il est neuf Ça me fait mal au coeur Pour ça le miel c'est bien parce que le miel ça se remet tout seul C'était une réflexion Oh non ça va, ça ne fait pas comme la Kat Von D Où vraiment ça s'enfonce dedans, ça fait vraiment Une ceinture J'en ai mis un petit peu sur mon pinceau et nous allons regarder ça tout de suite ensemble J'espère que ça sera bien parce que du coup là ça va devoir passer par au-dessus de ma couleur naturelle de sourcil Qui n'est pas super foncé non plus Donc je pense que ça ira Oui alors ça va aller parfaitement Oh le mauve est exactement comme mes cheveux, c'est trop bien Écoutez on est vachement bien Franchement j'ai quasiment rien utilisé Il y a beaucoup de produits qui se déposent assez facilement Vraiment juste en grattant un petit peu C'est super pigmenté, c'est vraiment super bien La texture est agréable et facile à travailler Donc jusque là Si tout comme Yoko Alli l'a dit, je ne fais que répéter plus ou moins C'est vraiment très bien, bah moi Yoko Alli Je ne suis pas déçue de toi Bon, on va faire l'eau de sourcil Mais maintenant en attendant il va falloir que je ouvre ça Ah oui ce qui est aussi très très drôle Je vous le dis ça pendant que j'essaie d'ouvrir cette boîte Donc si vous l'entendez des petits coups d'ongles Voilà, ce qui est très drôle aussi c'est que comme d'habitude je filme juste avant de donner cours de danse vu que je suis généralement en congé les jours où je donne cours de danse Et je vais aller à la danse de nés cours avec cette tête là quoi Ouais, c'est ouvert, c'est réussi On va ouvrir donc cette petite pomade bleue Qui s'appelle Ocean Blue Qui a l'air d'être encore une fois exactement la couleur de mes cheveux C'est incroyable Ah non c'est un peu plus clair C'est pas grave Texture totalement idem, on gratte un petit peu Ça n'abîme absolument pas le truc Ça a l'air de prendre la matière assez facilement Bon maintenant on teste un spa Ouf, c'est parfait C'est génial, pigmentation Totalement au rendez-vous Oh my god c'est trop beau, je vais avoir les sourcils bleus tous les jours de ma vie Et comme ma prochaine couleur ce sera exclusivement du bleu Bah je pourrais avoir les sourcils bleus tous les jours au lieu de les faire bruns, bleus Je vais en mettre un peu plus ici pour que ce soit plus pigmenté Vu que la base de mon sourcil n'est pas assez fourni Bon, ma foi, on est super bien On est vraiment super bien Je suis trop contente, c'est trop bien Merci Yoko Rally, I love you Je t'aimais déjà avant ça, mais du coup là I love you encore plus que I love you de base Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pomades à sourcils pour avoir les sourcils colorés Vous pouvez très très bien faire avec des rouges à l'aide liquide ou ce genre de choses Moi en général pour faire mes sourcils, j'aime beaucoup utiliser les liquides suettes de chez NYX Parce qu'il y a plein de couleurs très très chouettes Et franchement ça fonctionne hyper bien Je vous mettrai une photo d'un maquillage que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça D'ailleurs vous l'aviez beaucoup beaucoup aimé sur les Instagram Merci d'ailleurs pour tous vos retours Et ça c'était très gentil Et les sourcils, ben là c'était fait avec des liquides suettes de chez NYX Si jamais vous voulez un truc facilement trouvable en magasin Ben vous pouvez aussi prendre cette alternative là C'est très bien pour les lèvres aussi Vu que ce sont des rouges à lèvres Voilà Bref, cette vidéo est terminée Moi je n'ai plus rien à vous dire Je suis très contente de l'achat de ces petits produits Je testerai les autres couleurs Mais à mon avis elles seront aussi bien que les deux précédentes Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo